Donc, il y a un phénomène Avignon, puisqu'il y a déjà quatre ans, en 2019, les mouvements dits résistants d'Avignon avaient déjà fait une première organisation qui s'était très bien passée, et ça a été, je n'ai pas eu le détail en termes de vidéo, mais j'ai pu, on a pu avoir justement des reportages assez conséquents sur ce qui s'est passé en 2021 au Parc des Libertés. Alors, le Parc des Libertés est donc un espace dont les propriétaires ont une motivation résistante et évidente, et plus de 500 personnes avaient donc été rassemblées, et ça s'est extrêmement bien passé dans ce cadre vraiment magnifique, et il y a eu donc des personnalités importantes, surtout centrées sur la région d'Avignon et sur la région 24, et ça avait été extrêmement dynamique. suivi, donc, l'année suivante, en 2022, au Castel de Villeneuve-les-Avignons, une autre réunion, d'une façon, et qui a été un succès absolument énorme, avec 30 000 personnes, dans ce cadre féerique du Castel, et qui avait, auquel nous avons assisté, j'ai assisté, et qui m'avait montré un enthousiasme extraordinaire, une véritable communion, et auquel j'étais présent, et qui, en fait, n'attendait qu'à être renouvelé, il s'est trouvé que ça n'était pas, ça n'était pas possible, parce que l'organisateur, l'organisatrice, elle-même avait été trop sollicitée physiquement, c'était une épreuve trop importante, et sa conclusion, qui a donné un journaliste, qui était présent, était que, est-ce que vous allez refaire cette manifestation, l'année prochaine, elle a dit non, parce que je suis, c'est un trop gros effort physique, mais c'est bien le diable, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend la suite. Et donc, c'est ce qui m'a amené à dire, bon ben ok, effectivement, étant donné la dynamique croissante de ces réunions, et bien, c'est bien le diable, si on ne le fait pas, je ne peux pas ne pas le faire, il faut le faire. Et donc, j'ai pris en juillet, en mi-juillet, la décision de renouveler cette expérience, en essayant de se rapprocher un peu de ce qui avait été fait les années précédentes. Il s'est trouvé qu'il y a toute une série de hasards qui ont abouti au fait que, ben, le castel des Huels n'était pas disponible, et donc il est vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus important, dont les premières marches sont celles que nous mettons en place que nous réalisons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui dans ce petit théâtre de cinquante places, et bien, est un craquage d'allumettes, véritablement. C'est-à-dire que la vocation de cette première manifestation de 2023, et bien, est d'aller vers quelque chose d'extrêmement ambitieux qui a été annoncé dès le mois de juillet, à savoir de faire un nouveau festival à Avignon, axé sur un autre thème, mais qui n'est pas si éloigné que ça, au lieu d'être le festival de théâtre d'Avignon, soit le festival de la résistance d'Avignon. Et au fur et à mesure que, en fait, la mise en place s'est réalisée, et bien, on s'est aperçu que les deux étaient extrêmement proches. Il s'est trouvé donc que le castel, la famille Castel était disponible, et la seule solution pour faire quelque chose de très ambitieux, et bien, était d'avoir comme lieu de cette manifestation et de ce spectacle, et bien, Avignon même. Voilà, Avignon avec cette enceinte, l'enceinte des remparts. Et donc, cette idée a avancé, et on est allé constamment, on va dire, de surprise en surprise, avec, en fait, évidemment, beaucoup de scepticismes, puisque ceci est réalisé depuis Paris. Voilà. Et donc, à distance, et bien, sachant que la résistance est un thème, je dirais, qui est national, mais qui a une certaine concentration sur Paris, avec des effectifs un peu plus importants, concentrés sur Paris, et bien, cette volonté de mettre en place un festival de la résistance à l'Union a trouvé, effectivement, beaucoup de scepticisme et de doute. Et donc, ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a pas été facile du tout. Mais une voix, voilà, qui venait du ciel. Et bien, il a dit, il faut y aller. Il faut continuer. Et donc, chaque jour est apparue, en fait, des nouveaux, des surprises, des micro-mirages qui se sont produits quotidiennement et qui ont fait qu'à chaque fois que je me disais, « Bon, on va laisser tomber. Ça n'a pas de sens. Ça ne pourra pas marcher. » Et bien, il y en a une nouvelle. Il y avait quelque chose qui se passait et qui me disait, « Ben non, Laurent, il faut continuer. Il faut y aller. » Et donc, comme ça, les jours se sont succédés et chaque jour a apporté, en fait, sa surprise, son micro-miracle, je crois, sa synchronicité, puisque c'est le terme à la mode, qui a fait que, eh bien, tout a continué sans arrêt, en fait, jusqu'à vendredi soir. Et les événements ont été extraordinaires. Voilà. De façon, se sont enchaînés en permanence et de façon tout aussi surprenante à chaque fois. Bien, c'est vraiment ce qu'on appelle le miracle. On ne s'attend pas à ce que ceci se passe. Et ça se passe. C'est le hasard complet et extrêmement riche. Parce que depuis, en fait, depuis le début et jusqu'à cette heure-ci où vous êtes présents devant moi, et bien, les surprises n'ont jamais cessé. J'en citerai, par exemple, nous avons été très aimablement conviés chez Marc Hernandez hier soir. C'est une surprise totale. Et nous avons rencontré des gens extraordinaires. et nous avons découvert Marc, que je ne connaissais pas, encore il y a quatre jours, et qui est un personnage extraordinaire. Et je ne doute pas que vous-même qui arrivez, eh bien, soyez des gens pleins de chaleur et pleins de bonne volonté. Parce que la résistance, c'est avant tout ce qui va faire que nous allons gagner, et que la résistance va finalement aboutir, va réussir, et va devenir effectivement la première force politique de France. Et bien, c'est justement cet échange chaleureux et profond. C'est ça, véritablement, nous avons rencontré Ali, nous avons rencontré Michel, et ça a été extraordinaire parce que ces personnes-là n'auraient, je ne les aurais jamais vues, elles n'auraient pas été avec nous, elles n'auraient pas pu travailler de concert avec nous si nous ne nous étions pas rencontrés ici. Alors que nous avons affaire à des personnes infiniment cultivées, infiniment motivées, qui ne demandent qu'à contribuer au succès de la résistance et à aboutir à ce que nous cherchons, à savoir le redressement du pays. C'est terminé, la pauvreté en France, nous avons à portée de main sa suppression, le gain de cette guerre contre la pauvreté, contre le chômage, contre l'inflation, contre... Hello. Entre. Je viens ici. Et chaque jour, on vient conforter cette idée que la victoire est à portée de main. C'est-à-dire que nous pouvons, et nous devons, mais nous pouvons surtout, en fait, être infiniment optimistes. Les problèmes que nous vivons depuis tant d'années, et en particulier depuis ces cinq dernières années, parce qu'ils se sont énormément amplifiés au cours de ces cinq dernières années, il n'y a jamais eu autant de personnes allant au Resto du Coeur, étant obligés d'aller s'alimenter avec des ressources extérieures et non pas avec le gain normal, je dirais, de leur travail. Eh bien, c'est terminé ça. La France a démontré à partir de 2018 qu'elle était capable de se redresser et d'exprimer son mécontentement et d'exprimer sa volonté de changement. Et c'est ce qu'elle a fait, et ce qu'elle n'a pas cessé de faire, et ce qu'elle est en train de réussir, en faire à faire aboutir, parce que cette résistance dont on a dit, donc, avec, de façon la plus visuelle possible, les gilets jaunes, avec leurs couleurs jaunes, qu'ils sont... Pardon. Oui. Je vous remercie, je parle de ça. Bon, je... Je suis désolé. Je suis désolé. Je comprends qu'ils soient partis. Comment ? Je comprends qu'ils soient partis. Bon, je... Enfin, voilà, c'est la liberté de chacun. C'est le hasard qui a... La probabilité pour que, je dirais, le contenu de cette... De notre spectacle soit... Corresponde à l'état d'esprit de... De personnes venant, je dirais, par hasard devant la salle. La probabilité n'est pas extrêmement forte. Je me suis efforcé d'être aussi sincère, hein. Et je ne veux... Je veux surtout que, voilà, chacun soit content. C'est... Maintenant, il s'agit d'être sincère. Le contenu de notre prestation est parfaitement défini et décrit dans... Au travers, notamment, du site qui est associé. Donc, je remercie infiniment. Et je suis effectivement bien disposé à vos... Le spectacle ne vous satisfaisant pas, à rembourser les... Le prix de l'entrée, hein. C'est satisfait ou remboursé. Donc, si ça n'est pas satisfait, le remboursement aurait... Donc, ne vous... Voilà. Si votre sentiment est similaire, je ne peux surtout pas vous contraindre et que ça soit... Donc, je ne me contraigne pas. Je suis capable de partir sans problème. Vous pouvez partir sans problème et je peux vous rembourser sans problème. Il n'y a pas question de se rembourser. Peut-être entrer les yeux. Hein. Non, mais... Faisons les choses. On va faire... Voilà. Euh... Je vais faire également, oui, j'ai aussi une suggestion. Euh... Pourquoi pas ? Vous avez raison et je pourrais effectivement... Euh... Continuer... Continuer à... Mais si c'est le plébiscite du public, pourquoi pas ? Donc, je vais éventuellement... Euh... Proposer à Jésus de prendre la suite s'il veut maintenant, s'il est prêt ou sinon je continuerai même si je ne suis pas aussi sympathique que Jésus. Voilà. Je vais poser la question. Euh... Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux... Euh... Oui. Bon. Dans le plan, j'ai dit... Bon. Bon. Il est vrai que je n'ai pas... L'esthétique... Hein ? Et la... Pardon, madame. Vous voulez y aller ? Vous voulez y aller ? Hein ? Ah oui, mais... Non, mais c'est un acteur. C'est un acteur qui fait une prestation. Donc ça n'a aucun... C'est un acteur. Si, ça veut dire... Vous voulez...